A 7h46, l'interview vérité d'Europe 1 et Thomas, vous recevez ce matin le paléo-anthropologue Pascal Pic. On a donc retrouvé des restes d'homo sapiens vieux de 300 000 ans au Maroc. Autrement dit, on a pris un coup de vieux de 100 000 ans par rapport à ce que l'on croyait savoir de nos origines. Bonjour Pascal Pic. Bonjour Thomas Toto. Alors au-delà d'un certain âge, on est un peu perdu. En quoi est-ce une découverte majeure ? C'est une découverte très importante parce qu'elle permet de très bien caler, avec ce fossile de Jebel Iroud, l'ancienneté de la lignée d'homo sapiens. Homo sapiens, c'est notre espèce, celle qui est représentée sur la Terre aujourd'hui, qui, on le sait, grâce à nos reconstitutions de notre arbre de famille, qu'on appelle phylogénétique, et notamment grâce à la paléogénétique, c'est-à-dire les comparaisons entre les gènes, on sait que nos origines sont africaines depuis une vingtaine, trentaine d'années. Alors oui, c'est ça, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de fossiles au-delà de 200 000 ans. Et cette découverte absolument formidable... 200 000, pardon, c'était pour qu'on comprenne bien, c'était notre copine Lucie, c'est ça ? Ah non, Lucie, la pauvre tata, elle est morte depuis longtemps. Lucie, c'est une australopithèque, c'est plus de 3 100 000 ans. Ah oui, d'accord. Lorsqu'on a découvert Lucie, ça ancrait la ligne humaine en Afrique. Mais il y avait une autre question qui restait à mieux éclaircir, c'est celle de l'origine de notre espèce, Homo sapiens, en Afrique. D'accord, d'accord. Mais comment on peut dater ? Comment on peut être sûr que ces restes ont 300 000 ans ? Ce n'est pas rien de vraisemblable ? Il faut faire confiance aux scientifiques, mais il y a plusieurs méthodes. Et en l'occurrence, celles qui sont utilisées là font appel à la thermodiluminescence. J'explique rapidement. Ces hommes, ces Homo sapiens, se disent archaïques, enfin, ils avaient un cerveau plus gros que le nôtre. Archaïques, ça veut dire qu'ils sont un peu plus anciens que nous, avec des caractères un peu moins prononcés. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, ils avaient la bonne idée d'utiliser du feu et de chauffer des silex. Et ceci perturbe les couches électroniques des atomes. Et les géophysiciens peuvent reconstituer le temps qui a été entre celui du chauffement ou du réchauffement de ces silex et le temps d'aujourd'hui. Alors, je vous arrête, c'est un peu compliqué. En gros, vous êtes sûr de la joie. En gros, vous êtes sûr. Oui, bien sûr. Puis il y a les faunes, il n'y a pas qu'une seule méthode. Il n'y aura qu'une seule méthode. On peut se dire, attendez, peut-être là, il y a un petit défaut. Mais pas du tout. Il y a des méthodes indépendantes. Et notamment, les animaux fossiles qui sont trouvés autour correspondent à 300 000 ans également. Vous disiez que ces hommes et ces femmes nous ressemblaient, qu'ils avaient même un cerveau plus gros que nous. Ça veut dire quoi ? Jean-Jacques Hublin, qui a fait cette découverte, dit que ces hommes avaient la tête de quelqu'un qu'on pourrait croiser aujourd'hui dans le métro. C'est vraiment aussi proche que ça ? Ah ben, sans aucun doute, oui. Franchement, costard, cravate, personne ne le reconnaît. Et même au maniotin, d'ailleurs, je peux vous dire. Oui, oui, ils sont vraiment des homo sapiens. Alors, comment on le sait, ça ? Ils ont une mâchoire, notre mandibule, qui nous sert tellement à la radio, quand nous parlons d'ailleurs. Nous avons un menton. Eh bien, ils ont un menton. Par ailleurs, ils ont une arcade dentaire qui est très parabolique, très harmonique, comme nous. Les molaires du fond, qu'on appelle de sagesse, sont beaucoup plus petites. Et puis, ils ont des pommettes, ce qu'on appelle la fausse canine. Tout ça, c'est des caractères parfaitement patentés pour de bons homo sapiens. Cette découverte, vous le disiez, a été faite à Djebeliroud. On est à 400 km au sud de Rabat, au Maroc. D'habitude, ce n'est pas par là qu'on cherchait. On cherchait plutôt en Afrique de l'Est. Est-ce que ça veut dire que demain, ailleurs, on peut peut-être trouver d'autres choses qui bouleverseront une nouvelle fois toutes nos certitudes ? Alors là, ça ne bouleverse pas, mais ça ancre profondément les origines d'homo sapiens en Afrique. Ça, c'est très important. La chose étant, on a beaucoup oublié le Maghreb, parce que l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est ont apporté beaucoup de découvertes. Et d'ailleurs, vous, les médias, êtes très attentifs à tout cela. Merci. Mais rendez-vous compte, ces hommes étaient partout déjà. Il faut regarder ce triangle entre d'un côté le Maghreb, donc le Maroc. D'un côté, on a d'autres homo sapiens en Éthiopie. Et on en a d'autres qui sont en Afrique du Sud. Ça fait un triangle qui recouvre l'Afrique. Donc, ça veut dire que ces hommes étaient déjà très déployés sur l'Afrique, très bien adaptés, qui avaient une grande diversité, mais également une homogénéité, ce qui permet de dire, sans prendre de risque, que l'homo sapiens était déjà certainement présent entre 400 000 ans et 500 000 ans. Mais vous êtes persuadé que, je ne sais pas si on va creuser en Australie ou je ne sais où, vous n'allez pas trouver d'autres éléments qui vous feront douter de ça ? Vous êtes persuadé de ça ? Écoutez, les premiers Australiens, ce sont des homo sapiens comme vous et moi, qu'on appelle les aborigènes. Et en fait, aucun mammifère, par exemple, n'est allé en Australie avant les hommes, c'est-à-dire nous, il y a 70 000 ans. Et le schéma est le même pour les Amériques. Pour faire simple, vous regardez aujourd'hui la Terre, les hommes sont partout. Vous faites un grand pas en arrière de 50 000 ans, il n'y a plus aucune trace humaine dans les Amériques. Et je prends une échelle large. Vous faites un pas en arrière de 70 000 ans, il n'y a plus personne en Australie. Ensuite, vous faites un grand pas en arrière, autour de 2 millions d'années, on n'a pas de traces des premiers hommes en dehors de l'Afrique. Et après ça, tout se passe en Afrique. D'accord. L'anthropologie, finalement, c'est une science ou c'est une profession de foi ? Est-ce qu'on n'a pas plus de doutes que de certitudes ? Est-ce que chaque découverte ne remet pas en cause la précédente, Pascal Pic ? Pas du tout. Au contraire, comme je vous le disais, le schéma se consolide. Il y a des découvertes, des fois, évidemment, qui peuvent bousculer les choses parce qu'il y a un effet d'annonce, bien évidemment. Mais en l'occurrence, le schéma devient de plus en plus solide. Et en l'occurrence, je pense à Jean-Jacques Hublin, qui depuis 30 ans fait un magnifique travail. Il a été un des premiers, avec des collaborateurs et des collaboratrices, bien sûr, à montrer que les origines de notre espèce homo sapiens n'étaient pas en Europe et que c'était le terrain de Néandertal. Et là, c'est bien confirmé. Après, restait une question à résoudre. Si nous, les homo sapiens, ne sommes pas d'origine européenne, nous venons-nous au Proche-Orient ou Afrique ? Eh bien, maintenant, ça se confirme sur l'Afrique. Donc, ce schéma, nous l'avons, nous, depuis plus de 20 ans, qui a été d'ailleurs profilé par les études indépendantes de génétique, donc de relations de parenté entre Néandertal et nous, par exemple. Et aujourd'hui, les fossiles et cette découverte permettent de bien consolider ce schéma qui, pour l'instant, même sans s'en doutait, restait à consolider. Et donc, la science avance bien. On est vraiment en science. Profession de foi, écoutez, parlez de ma discipline au créationniste, vous allez voir ce que c'est qu'un profession de foi. Merci beaucoup, Pascal Pic. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, évidemment. Je rappelle votre dernier ouvrage paru chez Flammarion qui s'appelle « Premiers hommes ». Merci beaucoup et bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada